I'm the cat with the bass and drum going around like bum 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 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Let's Build de Cine Gaming et aujourd'hui je construis sous vos yeux une école une école qui va s'appeler Shanmishuno High School alors je dis High School mais ce ne sera pas forcément que du High School c'est du High School dans le sens où justement il y aura beaucoup plus d'activités pour les grands mais il y a une classe aussi pour les petits, une petite maternelle primaire donc ce bâtiment est construit sur un lieu communautaire qui n'est autre qu'une bibliothèque en effet je ne joue pas avec le mode Back to School ou Go to School présenté déjà sur notre chaîne par Leslie donc je ne joue pas avec ce mode, j'aimerais un jour l'installer mais voilà ça ne m'intéresse pas plus que ça dans le sens où je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants à l'école et de vivre leur journée d'école étant donné qu'on peut déjà vivre la vie, la journée de travail de nos cibles voilà donc l'école se composera de deux étages un étage, un rez-de-chaussée donc avec toutes les classes et un second étage qui restera vide et que je construirai dans un second temps comment vous expliquez ça ? en fait là ce que vous allez voir c'est la version 1 de mon école donc c'est la version 1, il y aura un update de mon école sûrement avec d'autres choses quand je vais penser à d'autres activités ou avec l'arrivée de l'extension du Citadine peut-être des nouvelles activités peut-être un lieu pour apprendre à cuisiner enfin il y a plein de choses quoi voilà donc notre école est assez colorée avec des grandes vitres, des grandes baies vitrées pour laisser rentrer toute la lumière possible l'école n'est pas faite sans cesser et oui ce n'est pas du sans cesser il y a du contenu téléchargé que vous allez voir apparaître alors bien évidemment j'utilise deux codes les plus utilisés donc Pisting Cheats True mais aussi le code BB Move Object que j'utilise beaucoup pour la construction de cette école donc vous voyez le premier contenu personnalisé donc j'ai téléchargé un abribus parce que je trouve ça très intéressant quand même que nos enfants aillent à l'école en bus on ne les voit pas trop je trouve que ça fait un petit peu plus réaliste voilà donc ce petit abribus jaune et puis un petit garage à vélo que je vais modifier ensuite parce que j'aurai une nouvelle idée mais voilà du contenu personnalisé des bicyclettes des garages à vélo et donc cet abribus et ce quart voilà vous verrez ensuite que je bouge quand même pas mal d'objets que j'ai des nouvelles idées qui apparaissent constamment donc là par exemple le garage à vélo je le fais couvert oui parce que c'est pas mal de reprendre son vélo et que la selle est toute sèche enfin je ne sais pas si vous ça vous le fait mais moi quand il pleut et que je suis à vélo j'aime bien avoir quand même mes faces au propre et surtout au sel donc je crée un couloir et une deuxième entrée pour mes Sims l'entrée du côté garage à vélo et côté parking de bus et je rajoute quand même pas mal de lumière à l'extérieur parce que comme une de nos abonnés de Genesit aurait le nom Lulu m'a dit que mes bâtiments n'étaient pas très très éclairés donc j'ai rajouté pas mal de lumière à l'extérieur histoire que nos petits enfants nos petits Sims voient quand même bien le trottoir et n'aillent pas se faire écraser par le tram en passant ensuite je m'occupe donc de la partie de l'école qui c'est pour les petits voilà donc on va appeler ça le baby zone ou alors l'école maternelle ou primaire donc je leur fais un préau pour pas que quand il pleut enfin même s'il ne pleut pas dans les Sims mais s'il pleut que nos enfants soient au sec parce que comme ce sont des enfants ils aiment bien enlever leur manteau on l'a tous fait et sous ce préau j'installe pas mal de petits jouets des petits jouets éducatifs sans oublier la cage à poules et l'échelle horizontale afin que nos petits Sims puissent faire la compétence enfant turbulent à l'école voilà donc si vous venez vous promener à la bibliothèque avec vos enfants ils peuvent aller jouer dans la petite cour qui se trouve derrière voilà donc on l'a mis derrière derrière un mur aussi ça évite toute personne ou tout enfant à enjamber ce mur pour faire l'école buissonnière donc là je place mes portes et j'ai fait mon couloir afin de pouvoir circuler dans l'école et je crée donc la classe des petits je reste concentrée sur ce sur cette partie là de l'école donc j'installe des petits jeux parce que les enfants on sait très bien qu'à l'école maternelle ils passent plus de temps à jouer qu'à travailler et puis des petites tables d'activité des stickers des petites choses pour pouvoir apprendre à écrire des petits cadres plein de couleurs voilà que nos enfants soient super à l'aise dans cette école avec des couleurs chaleureuses des petites bibliothèques et leur installer aussi des livres des tableaux des panneaux d'informations enfin plein de choses qui puissent éveiller leur curiosité ainsi qu'une petite bibliothèque mobile ensuite j'attaque la salle de sciences je tenais à ce que cette école soit équipée d'une salle de sciences donc avec aussi des petits ateliers de chimiste que les enfants peuvent utiliser et dans cette salle de sciences j'installe aussi des ordinateurs afin qu'ils puissent faire des recherches et je vais installer aussi le microscope par la suite j'ai un petit peu galéré pour mettre les fenêtres parce que je ne voulais pas que les petits ateliers de petits chimistes explosent et cassent les fenêtres donc j'ai bien mis correctement avec une petite télé aussi dans le coin parce que dans une salle de sciences il y a toujours des télés pour regarder des reportages de sciences sciences et nature les animaux enfin plein de choses intéressantes et à l'extérieur j'ai installé aussi un lieu de construction de fusée pour les adolescentes pour qu'ils puissent monter leur mécanique et leur physiologie ensuite j'installe des bancs le long du bâtiment afin qu'ils puissent se poser lors de la récréation et j'oublie pas de caler des baies vitrées aux étages afin de donner un aspect plus lumineux et plus grand à mon bâtiment ensuite j'ai téléchargé du contenu personnalisé et des petits tableaux pour mettre un peu partout donc ces petits tableaux ils sont très très bien donc le tableau noir où vous pouvez mettre des formules mathématiques de l'écriture ou les tableaux vierges ce qui peut être pas mal pour choisir le style de classe que vous voulez ensuite je m'attaque à la salle de classe des adolescents donc les adolescents ils vont avoir des tables simples avec des chaises colorées pour rester dans le thème un peu chaleureux de l'école toutes les chaises sont séparées toutes les tables sont séparées lors des contrôles pour pas que les enfants se copient les uns sur les autres et puis c'est un peu stylé américain voilà donc je recolore toutes les chaises c'est sympa chacun peut choisir sa couleur ensuite je mets le même sol que partout et j'oublie pas les lumières et une salle de classe assez neutre dans des couleurs assez neutres et le bureau du professeur et j'installe pas mal de contenus personnalisés exus avec le tableau des cartables mais surtout des cahiers des livres des crayons des trousses plein de choses et je décide d'en aller toute leur salle de bibelots de livres de plein de choses en fait comme s'ils avaient laissé le gros bazar derrière eux qui ne rangeait jamais que la cloche avait sonné et qui sont partis fissa fissa alors je rajoute aussi plein de tableaux d'informations des cadres et je continue à mettre pas mal de livres sur les tables pour laisser le bazar les tableaux de Mandeliev et aussi des tableaux de personnages connus tels que Einstein chose comme ça que j'ai trouvé dans le petit contenu personnalisé que j'ai téléchargé ensuite je fais un endroit un tout petit peu plus calme mais tout aussi moderne donc le CDI le centre d'information et de documentation de l'école toujours dans des couleurs un peu chaleureuses mais j'installe aussi des canapés pour que les enfants ou même les adultes qui vont venir finalement dans cette bibliothèque parce que je rappelle que c'est une bibliothèque que le terrain est considéré comme une bibliothèque que les adultes puissent lire assis et être à l'aise dans ce CDI j'installe aussi des bureaux avec des ordinateurs pour pouvoir faire des recherches pendant les intercours et je rajoute encore plein de tableaux et je vais décider un peu que c'est l'endroit un peu geek donc si vous avez un groupe de geeks vous pouvez les faire se rassembler ici finalement parce qu'il y aura plein de choses plein de posters de sciences d'espaces des trucs comme ça et comme ça vos geeks ont un endroit pour se retrouver entre eux voilà ensuite dans le couloir j'installe pas mal de casiers donc à l'américaine des casiers des casiers partout dans le couloir voilà même les portes sont encadrées de casiers et de la lumière et dans l'entrée voilà j'ai pompé l'idée sur un autre youtubeur que je ne me rappelle plus comment il s'appelle dans l'entrée bien centré je mets des fauteuils des carrés de fauteuils même et des endroits pour que les enfants quand ils sont en récréation s'il pleut peuvent rester dans le couloir je reste donc dans des couleurs chaleureuses et pures avec plein de plantes voilà et je fais aussi des toilettes et je n'oublie pas de sauvegarder ma partie pendant le let's build donc des toilettes voilà très très colorées pour que chaque enfant enfin ce sont des toilettes mixtes donc mais bon chaque chaque cabine de toilettes a une couleur une couleur différente voilà toujours colorée amusant un endroit où on a envie d'être propre plein de plein de faïence donc la femme de ménage a juste à passer un coup de chiffon et d'ajax dessus je fais de la pute pour ajax et voilà des toilettes un peu très très sympa quoi enfin que tout le monde puisse utiliser aussi bien adulte enfant voilà ce sont des toilettes mixtes ensuite dans le couloir je vais installer un endroit aussi pour que les jeunes pendant les intercours ne s'ennuient pas et puissent se retrouver aussi comme les geeks en fait puissent jouer aux échecs et améliorer leur logique dans l'ensemble de l'école pendant la récréation ensuite dans la salle des plus petits j'ai installé des manteaux parce que les petits n'ont pas de casier mais des portes-manteaux avec leur nom si je pouvais mais je n'ai pas d'étiquette pour mettre leur nom ensuite un endroit que j'apprécie beaucoup à l'école et le moment que j'apprécie le plus c'était passer à leur cantine donc j'installe une cafétéria dans cet établissement mais donc il n'y aura pas de self-service bien sûr ce n'est pas un restaurant donc ce sont les jeunes quand ils sont à l'école qui peuvent aller cuisiner oh là là je bafouille je bafouille que les jeunes puissent aller cuisiner eux-mêmes et monter leurs compétences cuisines au sein même de l'établissement donc voilà c'est une grande cuisine où on trouve tout voilà une cuisine un peu à l'américaine avec des gazinières haute technologie enfin franchement des hôtes superbes des plans de travail superbes enfin vraiment au top du top là ils ne peuvent pas se cramer ni se brûler donc des fours à micro-ondes des cafetières des poubelles pour jeter et bien sûr aussi des tables et oui parce que on ne mange pas par terre dans une école on apprend à manger à table et correctement donc j'ai mis pas mal de tables même si elles ne vont pas forcément servir mais bon c'est une cantine c'est un réfectoire donc un réfectoire c'est plein de tables et de plantes voilà et de vitres et de rideaux et bien sûr je n'oublie pas un petit préau enfin ce n'est pas vraiment un préau parce que ce n'est pas vraiment couvert c'est semi-couvert c'est plus une pergola où les jeunes peuvent manger dehors aussi ça peut être sympa quand il fait beau de pouvoir manger dans la pelouse dehors on voit aussi beaucoup ça dans les lycées américains donc ça peut être sympa donc je rajoute un peu des arbres et des coins d'ombre aussi pour pouvoir se détendre tranquillement dehors et je rajoute beaucoup d'arbustes pour pouvoir boiser un peu ce terrain et dans l'entrée de l'école je rajoute donc un petit bac à fleurs enfin un petit massif de fleurs et à côté bien sûr je vais rajouter une autre compétence que les jeunes pourront acquérir bien sûr je vais parler du jardinage qui va apparaître dans ce petit coin là de l'école voilà avec des petites lampes partout je pense à ma Lulu qui m'a dit que c'était pas assez éclairé donc je passe mes bacs à fleurs et aussi le télescope donc je voulais le mettre au dessus mais on verra plus tard dans la seconde version donc je le mets plutôt à l'extérieur à côté de la fusée et comme je vous ai dit précédemment je mets le microscope dans la salle de science mais aussi une télé dans la salle des adultes voilà donc je vous laisse sur ces belles vidéos de mon école sur ces petits instants et je vous dis à très très vite n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert salut salut c'est un petit pouce vert c'est un petit pouce vert de mon école